Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'aimerais bien vous faire partager une de mes réflexions sans être un scientifique, tout le monde le sait maintenant, mais je me pose cette question ayant trouvé peu de documentation sur ce sujet, ou comment se passe la reproduction et donc on peut imaginer que ça se passe à l'intérieur du nid, on peut aussi imaginer que ça se passe à l'extérieur du nid, il y a d'autres recherches qui nous envoient vers est-ce qu'il y a ou pas un vol nuptial, et enfin la présence de congrégations de mâles qui a été aperçues, est-elle réelle ou fictive. Je vois-t-il que quand j'observe un nid comme ceci, ça arrive souvent à la fin de la saison, on trouve des amas de mâles qui déambulent tranquillement sur la paroi externe du nid. Et si on observe plus attentivement, on s'aperçoit que cet amas de mâles, il est disposé à une espèce d'arc autour, je pense qu'ils sont liés par la présence de phéromones sexuelles peut-être à travers l'involucre. Alors cette observation, elle date de longtemps, puisque sur une des images produites et fournies par le Muséum d'Histoire Naturelle, on voit parfaitement la même chose, un arc de frelons posé sur cette paroi. Ce qui me semble très intéressant, c'est qu'à cet instant, on ne voit plus du tout les ouvrières affairées à rapporter la cellulose ou la protéine de manière à faire survivre le nid. Et donc, où sont-elles ? La première réponse qu'on peut se donner, c'est qu'elles sont à l'intérieur. Alors, est-ce qu'elles ont pour mission de repousser les mâles et de les tenir à l'extérieur, mâles qui ont déjà été préalablement engraissés, puisqu'ils sont nés avant les futures rênes, qu'on appelle parfois les gynes. Et donc, que se passe-t-il à l'intérieur ? Est-ce que le nourrissement des gynes continue ? En attendant, les mâles restent tapés et attendent quoi ? On va voir par la suite. En visionnant une vidéo venant d'un éleveur chinois, ne me demandez pas pourquoi ils élèvent des frelons, ça serait trop long et on pourrait déraper. mais je me suis aperçu que si on transposait le cône que vous allez voir ensuite et qui contient des gynes, vous pourrez admettre qu'un nid, c'est un petit peu le cône que l'on voit dans la vidéo suivante. Donc, un peu d'imagination, vous savez que je n'en manque pas et on va voir de suite que l'accouplement se passe très rapidement à la sortie du nid. Alors, transposons, et voilà ce que l'on voit, un cône autour duquel les mâles s'agitent parce que bien évidemment, les gynes sont à l'intérieur. L'opérateur va ouvrir le cône, il va en sortir deux gynes qui ne volent pas, ça c'est important, elles rampent plus qu'elles ne volent, elles sont tellement grassouillettes que voilà les mâles qui se précipitent immédiatement dessus et l'accouplement se fait, caractéristique de la position en S du mâle. Vous voyez, on rappelle que les mâles ne piquent pas et donc il y a peu de risques à prendre comme ça, les gynes avec tous ces mâles qui sont autour, il n'y a pas de risque d'accident. Voilà ce qui se passe, je pense, à la sortie du nid. Et pour conclure, on va dire que jusqu'à preuve du contraire, ce qui vient d'être dit n'est qu'une observation et puis une hypothèse que j'avance. J'en profite pour montrer ici un groupement de mâles. Je pense, il faudrait semblablement qu'ils sont nés trop tard, parce qu'absolument pas engraissés, en train d'essayer de se nourrir par eux-mêmes. Comme je dis souvent, on les retrouve dans les pièges d'automne, alors qu'on ne retrouve pas, et ça a été prouvé, de gynes dans les pièges d'automne. Eux sont en mode survie. On va dire qu'il fallait qu'ils se réveillent un peu plus tôt s'ils voulaient tenter leur chance de se reproduire. Merci pour votre visite, aucun souci pour la controverse à partir du moment où elle est constructive, et dites-moi si vous avez d'autres idées, parce que pour l'instant tout ça ce ne sont que des hypothèses, et ça peut permettre de faire avancer la recherche dans le domaine de la lutte contre le frelon asiatique, qui perturbe beaucoup notre activité d'apiculture, de loisirs. Merci, à bientôt.